Tous les postes dans sa carrière parce qu'elle est évoluée meneuse et liée milieu récupératrice notamment lorsqu'elle évoluait aux Etats-Unis, lorsqu'elle est passée du côté du FC Indiana et à la réserve des Boston Breakers. Et puis elle est partie en 2017 en Corée du Sud. Elle y est restée deux saisons, elle a connu le Chili aussi avec deux titres de championne et de meilleure buteuse avec Santiago Mourning, 102 buts en deux ans. Et puis elle est devenue en 2019 la première haïtienne à jouer la Copa Libertadores. Elle avait connu un parcours jusqu'en quart de finale battue par les Corinthians. partie ensuite en 2020 en Israël au Maccabi Adhéra où elle avait... Très bonne joueuse. Oh oui, excellente joueuse. Très très bonne joueuse. Cette Ligue Martens, la néerlandaise arrivée cet été à Paris. Elle a signé pour les trois prochaines saisons. Elle a débuté sa carrière professionnelle à 17 ans du côté des Ravens. Elle rejoint ensuite le standard de Liège, Duisburg aussi également en Allemagne. La Suède à Godborg, Rosengard et puis le Barça, ces cinq dernières saisons. Elle a gagné une Ligue des champions, neuf titres de championne, 133 sélections, 54 buts avec les Pays-Bas. Ligue Martens, donc il rentre sur cette pelouse. Alors, je n'ai pas vu à la place. Seulement, elle aurait coulissé au milieu de terrain. Vanksgaard, excusez-moi, qui est sorti à l'avant-centre. Et le premier ballon justement de Ligue Martens, qui va les retrouver, Diany, qui va lui remettre là sur le côté gauche. La possibilité, le centre-monnaie bien fermé du côté de Lena Gouetsch. Ça va sur Gronen. Désormais, Ligue Martens. Ashley Lorenz. Elles font circuler les Parisiennes. Elles arrivent à se trouver en tout cas la deuxième possibilité. 2D1-Arkema qui s'offre un deuxième but dans cette édition 2022-2023 de la Coupe de France. Et Paris est devant. Non, si le VAR, ça sert à quelque chose. Oui. Mais voilà. Vous trouvez que ça sert à dire ? Sur le côté droit, elle a belle sortie de Constance Picot. Sur le second ballon, on retrouvera les Parisiennes. Qui vont essayer de mettre sa coulisse jusque sur le côté avec Ligue Martens. Et on va s'en sortir côté Parisiennes. Ça y est. Dégagement désormais, Constance Picot. Le joueur au pied intéressant là. Pour essayer d'aller trouver Ligue Martens. Et le nouveau coup de sifflet de Madame F. Un but ou en fait, faire quelque chose. Oui, on croit passer par Saint-Etienne. Elle a connu deux passages, notamment Ashley Lorenz. Qui va essayer de rejouer l'intérieur là. Ligue Martens désormais. Qui va aller retrouver justement Ligue Martens. Ronde l'Euro U18 en 2010. Un des premiers ballons touchés par Rose Laveau. Et de courte durée. Puisque Ligue Martens a réussi aujourd'hui. La gardienne internationale française. Allez, ça va repartir là. Avec Ligue Martens. Qui va aller retrouver à Saint-Germain. Avec toute la vitesse de Traoré. Qui va aller retrouver Ligue Martens. Martens qui va prendre le soin de s'appliquer là. Pour ce centre qui a été contré par Cécilie Sandvège. Et donc le nouveau corner pour les Parisiennes. Pour les filles de Gérard Précheur. Savent les Parisiennes. Le chronomètre qui file en leur faveur. Et on imagine qu'elles préfèrent voir le ballon. Thierry Schkina. La récupération. On l'a vu de Ligue Martens. Tabou. Ligue caché. Exactement. Pas un signe de faiblesse au contraire. La tête là de Ligue Martens. Change d'orientation. On pourrait essayer d'aller viser le côté gauche d'Ashley Lorenz. La fin du temps réglementaire. Le PSG qui mène désormais 2 buts à 0. Et puis Khadidia Tudiani. Et bien découvrir un petit peu plus. Khadidia Tudiani. Qui aura donc marqué de son empreinte ce nouveau tour de Coupe de France. Le PSG continue son aventure. Et puis...